Musique Et bonjour les gens, je sais que vous êtes là, bonjour et j'espère que ça va bien Et aujourd'hui je suis trop trop super contente de recevoir Jo Riley Black Bonjour ! Coucou tout le monde ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Eh bien écoute, ça va, je suis sortie de ma journée de migraine, donc c'est une victoire, donc ça va Ah merde ouais, c'est dur ça Alors bah c'est juste que mon mercredi n'a pas existé Bah ouais, quand ça dure ça en plus c'est mauvais Donc voilà, donc maintenant ça va, ça va, et en plus on est vendredi, tu vois, et là on est là, ça veut dire que je suis pas en train de traduire Et ça c'est une bonne nouvelle pour moi aussi, voilà Pour ceux qui savent, ils savent On sait sur quelle genre de traduction tu travailles en ce moment Voilà, voilà Eh oui je sais, c'est de la souffrance Donc, du coup, avant de commencer à parler, genre technique, tout ça Moi il y a un truc, une question que je pose, parce que quand même c'est pas tous les jours que j'ai des auteurs primés, s'il te plaît Et c'est une question, c'est une question qu'on avait abordée, très honnêtement je sais plus exactement avec qui, parce qu'on en a parlé plusieurs fois ici dans ce podcast Mais du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir un prix ? Genre J'étais sur un petit nuage pendant plusieurs semaines Je vais pas mentir, j'étais là, à chaque fois, je passais ma journée, puis de façon totalement random, j'ai gagné un prix Voilà De manière en cuisinant, en marchant chez moi, j'étais là, j'ai gagné un prix Et au début, j'ai pas réalisé J'avoue que quand du coup, la personne chargée de m'annoncer que c'était moi qui avais remporté le prix quelques jours avant que je débarque aux imaginales Le pauvre, je lui ai mis un énorme doute, parce qu'il m'a appelée, et que je lui ai dit, vous êtes sûre, c'est bien moi ? Et il m'a dit, j'ai eu un moment, j'ai eu quelques secondes, où je me suis dit, merde, est-ce que j'ai bien appelé la bonne personne ? Oh putain, oh là là, comment tu l'as trop fait douter le gars ? C'était bien moi, j'ai pleuré, bien évidemment J'ai pleuré, et puis après, bon bah, maintenant ça fait un an, ça va faire un an que j'ai remporté du coup le prix Bah c'est toujours cool, parce que je sais pas si ça se reproduira un jour dans ma carrière Ça c'est vrai, on sait jamais Voilà, on sait jamais, peut-être, j'espère Maintenant c'est sympa, c'est un souvenir sympa, j'en fais pas des caisses, mon prix est chez moi Mais voilà, c'est pas... c'est un petit argument de vente Ça c'est vrai, et du coup, est-ce que tu penses que ça a... est-ce que ça a influé sur ta carrière ? Euh... je... je pense un peu, on va pas se mentir Je pense un peu, puisque le monde de l'édition est un monde... donc je parle moins de l'édition traditionnelle Je suis publiée de façon traditionnelle via des maisons d'édition Et que je ne suis pas auto-éditée, donc quand je vais parler de ça, ça va être forcément de l'édition traditionnelle Et c'est un monde qui est assez petit Les éditeurs, les éditoristes jeunesse Il y a une veillée, hein, il y a une veillée littéraire sur... qu'on le veuille ou non Ils sont là un petit peu en sous-marin Voilà, donc ça m'a apporté, oui, des opportunités Je sais que le fait que le... que le sablier de l'arbre sacré a remporté un prix C'est affiché, il me semble, sur les... comment ça s'appelle... les logiciels, tu sais, de commandes Ah ! Des libraires, voilà Donc, oui, c'est... c'est pas des choses que moi je vais voir Mais c'est des choses que, voilà, des professionnels voient, eux, de leur côté Ah ! C'est très intéressant, je ne savais pas du tout que c'était le... Moi non plus, je vous ai demandé à mes éditeurs, justement, parce que j'étais là, comment ça marche, quoi Ah ouais ! Ah mais ça c'est très intéressant, effectivement, parce que du coup, j'imagine que... Enfin, je vois ça d'un point de vue libraire et je me dis, je suis libraire Je vais... je vais tendance à avoir... à commander des... des livres qui ont eu des prix en me disant, ils vont se vendre Oui ! Oui, bien sûr, je pense que c'est... c'est aussi ça... Ce qui est sûrement un peu con comme raisonnement C'est sûrement un peu con comme raisonnement, parce que c'est pas parce qu'un livre a un prix qui se vend On est d'accord Mais je pense que, tu vois, quand tu sais pas forcément vers quoi te tourner, que tu veux offrir un truc à quelqu'un Bah tu te dis, peut-être, bah tiens, je vais choisir un bouquin qui a un prix, parce que du coup, c'est un gage de qualité, tu vois, je sais pas, je me dis... Même moi, quand ça m'arrive de faire des dédicaces et que je vois les gens un petit peu intéressés Trasor, c'est un argument de vente, je vois, oui, il a remporté le prix, voilà, l'année dernière, aux imaginales, etc. Forcément, les gens, ils sont toujours un peu sensibles à cet argument Ils disent, ah, c'est qu'il y a de la qualité, alors que bon, il y a des pépites qui n'ont jamais reçu de prix, donc c'est très subjectif Oui, bien sûr, c'est très subjectif, et puis, on sait que les gens, enfin, je veux dire, on se doute que les gens du jury, ils ont aussi aimé d'autres livres Et là, c'est pas une question de dire que celui-là est bon et pas les autres, mais que c'est celui qu'ils ont préféré Mais moi, ce qui me rend ce prix-là plus beau encore à mes yeux, c'est qu'en fait, du coup, la sélection Oui, c'est qu'en fait, la sélection, la première sélection est faite par un jury professionnel adulte Donc, ce jury choisit trois romans, et après, en fait, c'est des classes Donc, l'inscription est ouverte à toutes les classes en France, donc c'est en fonction des profs, enfin, des instits ou des profs pour le prix des collégiens et des lycéens qui s'inscrivent Et après, en fait, les classes doivent lire avec leurs profs les trois romans et décider ensuite quel a été leur préféré Toutes les classes remettent après leur vote Et quand c'est dépouillé, c'est là où on voit quel roman a remporté le prix Donc, c'est encore plus beau parce qu'en fait, c'est des gamins, c'est des écoliers qui ont voté Et qui, voilà, donc, moi, j'écris pour eux On peut lire du jeunesse en étant adulte parce que c'est vachement fun Mais la cible, ça reste les enfants Donc, c'est encore plus beau à mes yeux Bah oui, oui, non, mais moi, je comprends tout à fait Je comprends tout à fait, il y a... On ne peut pas nier que ça doit être super boostant pour l'ego Ça doit être un truc qui fait du bien, quoi, de se dire, ah, c'est génial, machin Et en même temps, on est tous conscients que un livre, qu'il ait un prix ou pas C'est pas ça qui va déterminer sa qualité intrinsèque, évidemment Mais on se doute bien que ça va faire du bien sur le plan personnel L'auteur, l'autorisse Et en même temps que c'est, comme tu le disais, un argument de vente pour le livre Ça, c'est évident, en fait Et puis, c'est important de vendre C'est important de vendre Ouais, ouais Vente est importante, sachant que, bon, c'est déjà un métier très précaire Ouais Ouais, et je crois que plus ça va et moins c'est simple L'économie étant ce qu'elle est Et le marché, le marché étant ce qu'il est, tout est très compliqué Et je pense que les éditeurs, d'ailleurs, devraient, pour améliorer les choses, devraient sortir moins le livre Il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer dans l'édition française Bon, après, sûrement à l'étranger aussi, mais je ne connais pas Mais oui, il y a beaucoup de, il y aurait beaucoup de progrès à faire au niveau aussi de nos droits en tant qu'auteur C'est pour ça que c'est important de soutenir, par exemple, des associations comme la charte des auteurs-illustrateurs J'en profite pour parler d'eux Et la Ligue Voilà Et la Ligue des auteurs-professionnels Tout à fait Qui se battent pour nos droits Et pour avoir des meilleures conditions Et qui font un travail absolument incroyable Ils travaillent comme des acharnés, ils sont comme des fous Vraiment, ils se donnent à fond Ils donnent à fond Oui, et on leur doit certaines choses très importantes Donc, autant parler d'eux, c'est très important Voilà Et si vous avez l'occasion, potentiellement, de vous syndiquer, allez-y Oui Parce que la Ligue, maintenant, ça fait déjà deux ans, je crois, au moins deux ou trois ans Qu'on peut se syndiquer chez eux Ça doit faire trois ans, parce que je crois que c'est ma troisième année Oui, moi aussi Donc, je pense que ça doit faire trois ans, ouais Oui, il me semble aussi En tout cas, voilà Je crois que la condition sine qua non, c'est d'avoir été au moins une fois publié Enfin, d'avoir un contrat Je sais que c'est pas excessif niveau adhésion Il faut juste avoir eu au moins un contrat Oui, il me semble Je crois Je ne veux pas m'avancer là-dessus, parce que je t'avoue que je ne sais pas J'ai peur de me mélanger un peu, parce que je sais qu'il y a d'autres structures Où c'est pas tellement une sorte de contrat C'est qu'il faut pouvoir prouver qu'on a déjà touché des... Enfin, qu'on a un contrat qui stipule de toucher des droits d'auteur Et pour moi, ça avait été compliqué, parce que comme je suis avant tout coloriste C'est très rare qu'un coloriste touche des droits d'auteur Donc, j'ai eu un contrat Un contrat, voilà, grâce Grâce à la dessinatrice qui a imposé à l'éditeur de me céder 1% de droits d'auteur Eh bien, c'est grâce à elle Donc à Nancy Pena, merci Nancy Qui m'a permis de pouvoir m'inscrire Parce que ça m'ouvrait des droits Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les illustrateuristes, les coloristes, tout ça Il n'y a pas que les auteurs Il n'y a pas que nous qui touchons des droits d'auteur Eh non, il n'y a pas que nous Mais c'est très compliqué C'est-à-dire que moi, en tant que coloriste, par exemple Je te dis, c'est rare qu'il y ait des droits d'auteur dans les contrats En général, c'est les plus petites maisons qui sont les plus réglo Voilà, je suis désolée Je suis, voilà, je ne vais pas, pardon Je ne vais pas faire de la pub pour les gros, là Parce que c'est clairement les plus gros qui sont les plus ratchous Donc, désolé C'est souvent comme ça Mais oui, effectivement, le droit d'auteur, ça reste un truc compliqué Compliqué, même en tant que traducteur, par exemple Puisque je traduis et toucher des droits d'auteur C'est déjà compliqué en tant qu'auteur Mais alors, en tant que coloriste ou traducteur Ratchou, on dirait un nom de Pokémon Ah oui, ce n'est pas faux, c'est vrai Mais c'est parce qu'il y a Raichou Oui, pardon Mais Raichou, pardon, mais voilà, effectivement C'est du patois local Désolée Oui, c'est de chez nous C'est du sud C'est le sud, quoi, voilà Donc, excusez-moi, pardon C'est un mot qui sont un peu là Ratatouille Enfin, mi-ratatouille, mi- cassoulet Voilà, les cigales, tout ça Voilà Et on n'est pas encore à l'heure du goûter Donc, peut-être pas, voilà Ratatouille qui a saoulé, on n'est plus sur l'horaire Mais... Non, non, ouais Donc, du coup, voilà On va revenir à l'écriture, pardon Donc, déjà, ce que j'aimerais avant tout, c'est Comment, toi, tu te définirais en tant qu'autrice Quel genre d'autrice tu es ? Qu'est-ce que tu écris ? Pour moi, je suis touche à tout Ouais, c'est bien, ça Parce que, déjà, ma carrière Mon style d'écriture n'a rien à voir Avec ce qui était prévu dans ma tête, à la base Ah, ça, c'est intéressant Voilà J'ai toujours, comme beaucoup d'entre nous J'ai toujours rêvé d'être autrice Depuis que je suis gamine, vraiment C'était mon rêve Je ne me voyais pas faire autre chose Sauf que, moi, dans ma tête, je suis partie en disant Djo, tu vas écrire de la blanche J'étais là Ah ouais Le truc, c'est de la blanche Ouais, je lisais que de la blanche et des polars Ah ouais, genre, toi, tu voulais devenir Victor Hugo Baudelaire 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 Voilà, ça m'emmerdait grandement Ça me faisait chier Ça continue à me faire chier d'être dans un seul genre Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à écrire Que ça soit de la romance Que ça soit du jeunesse Que ça soit de la fantasy young adult Ou adulte Voilà J'ai besoin de nouveautés De diversité Je ne sais pas si ça vient de mon TDAH ou pas Mais en tout cas, si je reste dans un style Mais je me prends la tête Et j'aime bien me mettre des petits challenges Ah, je comprends Je comprends parce qu'honnêtement Je ne crois pas avoir de TDAH Très honnêtement Mais je comprends très bien Parce que Je me fais chier très vite Si je reste dans le même truc Et j'adore découvrir de nouveaux trucs Et je vais avoir envie d'écrire De la fantasy, de la science-fiction Du cosy-mystery L'horreur Enfin, c'est n'importe quoi dans ma tête Ouais, un peu en fonction des émotions du moment De comment je suis dans ma tête en ce moment Est-ce que j'ai envie de me challenger Tu vois, que ça soit Nos larmes sous la mer Donc le premier qui a été publié Ou que ça soit Le sablier de l'arbre sacré Donc le deuxième Qui est du jeunesse Les deux, ça a été purement du challenge Voilà Je me suis dit Est-ce que je suis capable ? Et finalement, oui Enfin, j'imagine qu'il y avait peut-être plus que ça Parce que Comment ça s'est passé Quand tu as eu l'idée Ce n'était pas qu'un challenge C'était aussi un truc Que tu as eu envie d'écrire Un truc qui t'a driver J'essaye d'y repenser Nos larmes sous la mer Je l'ai écrit Je pense que Quand j'ai commencé Nos larmes sous la mer Donc moi je suis amie avec Cordélia Oui, tout à fait Donc qui écrit Qui écrit des romans queer Et Je pense que j'avais besoin aussi d'amour A ce moment-là Et je me suis dit Tiens Si j'écrivais Moi aussi Une petite romance Pourquoi lesbienne ? Parce que En fait, je ne sais même pas pourquoi je me justifie Non, il n'y a pas C'est venu comme ça Comme beaucoup de mes romans Parce que c'est important Et que ça me tient à cœur Et que j'avais envie de faire un truc doux Plein d'espoir C'était ta vibe du moment en fait Ouais, je voulais un truc doux en fait Je voulais vraiment un truc doux doux Pas de bury your gaze Tu vois, je voulais que ça se passe bien pour mes persos Et donc en fait Et je me suis dit Je vais tenter Wattpad Ouais En fait, vraiment, j'ai écrit en me disant Je l'ai écrit pour Wattpad Parce que peut-être j'avais besoin de débloquer mon écriture Je ne sais plus Et au final, ça a donné un truc dont je suis plutôt fière Ouais Et le sablier, bah pareil Je me suis dit Tiens, j'ai envie d'écrire du jeunesse Ça a l'air marrant Mais c'est marrant Je confirme Ouais, grave Moi j'avoue que c'est pour ça que j'aime le lire Et que j'aime en écrire C'est parce que c'est marrant C'est trop marrant Franchement, on s'éclate à en écrire Je sais qu'il y a pas mal de gens qui essayent de se lancer Et qui en fait réfléchissent trop Et je l'aime en fait Au contraire Dans du jeunesse Oui, il faut que ça se garde en tête qu'on écrit pour des enfants Mais pour moi, il y a tellement de barrières Qui tombent dans le jeunesse Genre, je peux faire des blagues de prout à paillettes Mais c'est tellement ce que j'allais dire Enfin, à l'air tartelette Il y a des proutes à paillettes Et ça m'a éclaté en fait Mais tellement Et je sais pas Non mais sérieux Non, il doit y avoir un problème Parce que Là, si tu veux Je me suis lancée sur une histoire de De sirène Et bien sûr qu'il y a un poisson qui pète Bah oui Je veux dire Forcément Comment je pouvais faire sans ça ? C'est pas possible On est d'accord que c'est pas possible Mais non, c'est pas possible Enfin, je veux dire La blague de proutes Si on peut pas la faire Et surtout Et surtout si c'est des proutes sous l'eau Parce que ça fait des bulles Des bulles et c'est marrant Les deux meufs Tu sais C'est tellement irréquiférable Adulce et tout Mais non On peut faire quoi ? Des blagues de paix Donc Non, c'est très très marrant D'écrire du jeunesse Parce qu'on peut se permettre des trucs Voilà Je pense Je pense qu'on peut dire quand même Que c'est aussi parce que Nous sommes des grands enfants à l'intérieur Absolument Voilà Absolument Moi j'adore lire Tu vois En tant que correctrice Parce que je suis correctrice aussi Pour ceux qui ne le sauraient pas J'ai bossé sur pas mal de romans jeunesse Et une saga en particulier Et en fait Mais je m'éclate Je rigole toute seule Je suis là devant mon écran Et puis il y a des blagues potaches Et je suis là Mais voilà C'est marrant Bah oui Non mais oui Je plaide coupable Je pense qu'il y a pas assez d'adultes Qui lisent du jeunesse Tout à fait Bah oui Parce que tu comprends Quand on est adulte Il faut être sérieux Il faut se prendre au sérieux Et tout Et moi je trouve ça vraiment très très bien Il faut lire de la blanche Voilà il faut lire Baudelaire Quelle horreur Voilà Excusez-moi Mais c'est pas Voilà Vous êtes Ici C'est pas un endroit Où on aime Ni Baudelaire Ni Victor Hugo Ni Voilà Je suis désolée pour eux C'est pas personnel Mais moi Je suis pas Je suis pas T'es pas le public Ah tellement pas Tellement pas Voilà En plus je comprends rien à la polésie Je suis nulle en polésie Voilà Donc C'est sans moi Ok Donc du coup Je vais plutôt Plutôt vers les blagues de prout à paillettes Pardon Désolée C'est tellement marrant Du coup Quand tu commences un nouveau projet Comment ça se passe ? C'est genre une idée qui fait pouf dans la tête Ou parfois c'est des trucs Que t'as longtemps dans les tiroirs Et qui veulent sortir Comment ça se déroule ? C'est chaotique Voilà Le maître mot c'est le chaos En général Excellent punchline En général C'est C'est Une émotion Je marche beaucoup à l'émotion C'est à dire que D'un coup En fait j'écris des histoires que j'ai envie de lire Je pense Et Ça part vraiment D'un coup je vais avoir une vague d'émotions Et je me dis il faut que j'en fasse quelque chose Elle se transforme petit à petit en idée Et puis Et puis en fait je tente Et je ne planifie rien Voilà Ah ouais rien ? Rien ? Rien C'est à dire qu'un jour ma mère Donc c'est un de mes romans Qui a été brièvement publié dans une petite maison d'édition Et qui ne l'est plus Et un jour ma mère qui me dit Donc elle me lisait elle un peu en tant qu'alpha lectrice Elle me dit oh là là j'ai hâte de savoir la suite Et je dis bah moi aussi Moi aussi j'aimerais bien savoir ce qui se passe après Donc Ma technique d'écriture Voilà C'est que je prends tu vois le jardinier Il prend ses petites graines Il les sème Moi je prends les graines Je les jette en l'air Et puis Voilà Adienne que pourra Tu vois Donc des fois ça Ça mène à rien Des fois ça mène à Un projet fini Mais ouais Tout part d'une émotion Je ne sais pas comment le décrire mieux que ça en fait Non mais je pense que c'est assez Ça a beau être imagé C'est assez clair Je comprends tout à fait Et du coup Maintenant que tu travailles avec des maisons d'édition Comment ça se passe ? Parce que dans ces conditions là Ça paraît très compliqué Pour toi De vendre Juste une Enfin de signer Une idée quoi T'es obligée de finir un manuscrit Avant de le proposer Pas toujours Ah J'ai eu cette chance de pas toujours Voilà Et comment ça se passe dans ces cas là Du coup quand tu signes avant Alors Alerte Tartelette Je l'ai signé J'ai été au début De l'écriture Ouais mais là c'est KO plus plus alors Comment ? C'est KO plus plus à ce moment là Parce que du coup T'as signé Donc tu sais que tu dois finir Ouais À une date donnée C'est beaucoup de stress Parce que d'un coup Tu te mets une pression folle Mais quand t'as T'as une éditrice Qui croit en toi Et qui croit en projet Avec qui t'as Ça m'a forcé forcément À voir un peu plus loin Dans le manuscrit Ce qui allait se passer Globalement Parce que voilà Moi je suis honnête Avec mes éditrices Celui-là Ça c'est l'idée de base Maintenant on en discute Il se peut Qu'à un moment Il y ait Un changement de plan À peu près Dans certains trucs Donc ça m'a forcée À voir un peu plus loin Dans le manuscrit Les grandes lignes En fait Ouais parce que du coup T'as quand même été obligée De réfléchir un minimum Parce que l'éditeur Il veut quand même savoir Au moins comment ça se termine Oui Mais ça n'a pas été plus mal Parce que ça m'a donné Une direction en fait Après Quand on s'entend bien Avec son éditeur Ou son éditrice Qui est J'ai eu la chance Que ça soit le cas J'ai eu la chance De travailler Avec des super éditrices Ben en fait Si tu t'entends bien S'il y a un bon feeling Tu sais que Quand tu sens Que ça va dévier Un peu De ce qui était prévu Ben tu peux leur en parler Leur dire Qu'est-ce que t'en penses Voilà En fait C'est une relation De confiance Et je pense Qu'il n'y a pas Cette relation de confiance Entre l'auteur Et l'éditeur Là c'est compliqué Parce que Tu vois Pour aller retartelette Je ne me suis pas sentie Du tout Je n'ai pas eu de pression Enfin A la fois J'ai eu la pression Parce que je me dis Mon dieu Il faut que j'écrive Un truc de bien Et que Quand je l'ai rendu A mon éditrice Qu'elle ne soit pas déçue Qu'elle ne se dise pas Pourquoi je l'ai signé Tu vois Et alors Genre ça c'était mon Quand je l'ai soumis J'étais là J'espère qu'elle va aimer Mais ouais Mais c'est normal Je comprends Honnêtement La première lecture La première fois Que tu rends un texte C'est un peu C'est un peu terrifiant C'est ça Et tu dis Est-ce que j'ai fait Tout ce travail Pour rien Et que du coup Ça lui plaît pas Et que je vais devoir Tout réécrire Et à la fois T'as ce côté là La personne me fait confiance Et tu dis La personne fait confiance A mon travail A mon écriture A ma capacité A écouter les conseils Aussi Donc A la fois C'est rassurant C'est C'est une drôle De De relation Entre Est-ce que je panique Et est-ce que Est-ce que j'ai confiance Jusqu'au bout Ouais ouais Non c'est pas C'est pas évident du tout Et puis J'imagine que la relation De confiance Dans ce contexte précis Elle est à deux sens Enfin tu vois Elle est à double sens Parce que Il faut que L'éditeur L'éditeur L'éditrice Aie confiance en toi Parce que du coup Ils ont Conscience que T'as une T'es un peu Ta technique à toi C'est jardiner Donc Il y a des choses Qui peuvent changer Est-ce que C'est un pari aussi C'est de se dire Est-ce que la personne Que j'ai signée Va arriver à finir le bouquin Il y a tout un tas De questions qui se posent Légitimes J'entends Mais je suis J'ai toujours été honnête Là-dessus Et quand je te dis Que du coup Les éditeurs Font une veillée C'est-à-dire Que les éditeurs Viennent voir Les réseaux sociaux Oui bien sûr Donc les éditeurs Quand ils te contactent Ils savent plus ou moins Si tu es assez Comment dire Actif sur les réseaux sociaux Ils Ils le voient Si tu parles régulièrement De tes techniques d'écriture Des trucs comme ça Ils le voient Donc Après aussi C'est une question d'honnêteté Après quand on a des visios Des échanges Etc Avec les éditeurs Sur un projet Qui n'est pas signé Voilà Après c'est C'est une question D'honnêteté aussi C'était la première fois Que ça m'arrivait Avec Alère Tartelette Et c'était cool Parce que c'était Une nouvelle étape Une nouvelle étape Dans ma carrière Ouais Oui puis une nouvelle expérience Aussi Parce que du coup T'avais pas forcément Travaillé comme ça avant Non 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 C'est vrai que Ben J'étais Encore une fois J'étais contente Parce que je me suis dit T'en es capable Ouais Et que quand on est auteur On a beaucoup de doutes Ah là là Oui ça c'est Effectivement On a que ça même Presque Oui Si on ne se remet pas En question Cinq fois par jour Ça ne marche pas Ouais c'est dur C'est ce qui fait Que c'est très dur aussi Et du coup Est-ce que Toi tu penses Qu'à l'avenir C'est quelque chose Que tu vas refaire Parce que t'as quand même Apprécié ça Ou tu préfères Tu préfères terminer Quelque chose Avant de le vendre Honnêtement Mon but C'est de refaire ça Ouais D'être même démarché Pour de la commande Et des étapes Enfin ça en fait Ça garantit des contrats Et oui Bien sûr Forcément je ne dis pas Qu'il n'y a pas des projets Que je n'aurais pas envie De finir Entièrement Pour les Pour les faire à ma sauce Ouais bien sûr Mais c'est vrai Que du coup Quand tu peux Quand t'as une relation Avec tes éditrices Que tu commences A avoir des contacts Etc C'est quand même Vachement plus simple De te dire Je peux soumettre Un synopsis Et éventuellement Quelques chapitres Et qu'on veuille bien Me signer sur ça Tout à fait T'as une garantie En fait T'as une garantie Alors tu te mets une pression Parce que tu te dis Est-ce que je vais réussir A terminer le projet Mais à la fois Tu te dis pas J'ai écrit tout un roman Pour qu'au final Je ne me prenne que des refus Et oui c'est ça Ce qui m'arrive encore Franchement Et qui t'arrivera Parce que tu sais On en a discuté Avec plein d'auteurs Plein d'autrices Et même des gens Qui sont Super établis dans le milieu Depuis genre 15-20 ans Et qui disent eux-mêmes Même moi Je suis encore refusée Parfois quoi Moi je le vois là Tu vois la romance Par exemple C'est pas le genre Où je vais être connu Connu est un bien grand mot On va prendre avec des pas faites Donc forcément Pour la romance Enfin là je pense A une comédie romantique Que j'ai écrite L'été dernier Qui est en soumission Mais j'ai pas de contact Dans des maisons d'édition Pour tout ce qui est Dans ce genre là Donc forcément Je passe par le circuit traditionnel Donc c'est long Donc j'ai eu des refus Donc j'attends encore des réponses Donc voilà On peut pas avoir des contacts Dans toutes les maisons d'édition Dans tous les trucs Donc ça fait partie du métier Mais oui Et ça se fait petit à petit Ça se fait petit à petit Parce que Plus tu vas sortir des trucs Plus tu vas rencontrer des gens Plus tu vas avoir des contacts Et voilà aussi C'est ça Et c'est le but Mais c'est vrai que Le fait de pouvoir signer Sur Synopsis Ou même les tapes au dessus Être démarché Par une maison d'édition Forcément c'est C'est Non mais t'avais raison C'est la sécurité Il y a une sécurité à ça Ah oui c'est la sécurité Quand on est Bah toi même Voilà si tu le disais Quand on est auteur C'est très compliqué La situation fait que Bah voilà C'est pas payé très lourd Et puis On a pas de couverture Sociale Qui soit Digne de ce nom Donc Donc fatalement Si tu veux Bah ouais Tu cours après les contrats Et même dans ces cas là C'est pas évident Parce que tu sais très bien Qu'un contrat Te fait pas spécialement vivre En France en tout cas Non c'est clair Voilà A moins d'être Guillaume Musso Ou Virginie Je sais plus qui Guillaume Musso Qui est très très critiqué Mais moi j'aimerais avoir sa carrière Non mais c'est ça Après on aime On aime pas Moi je le lis pas Donc je vais rien dire Mais en tout cas On sait que Voilà lui il fait du chiffre Et s'il est là C'est que le lectorat Est là aussi Ah oui Oui et non Parce que j'ai quand même Entendu dire Qu'il y avait Aussi beaucoup Beaucoup de Forçage de vente De technique Pas forcément Très Enfin moi Que je trouve un peu moche Disons qu'on force un peu La main parfois Au Au libraire Donc ça c'est pas C'est pas forcément Très très Faire play Avec certains libraires Oui Mais Bon après ça n'empêche Que le Le lecteur Apparemment le lecteur Suive Ils achètent Voilà Après il y a une com de malade La com On a beau dire On a beau faire La com J'aimerais bien que Que les maisons d'édition Fassent mieux Oui Je parle pas Je parle pas Particulièrement De mes maisons d'édition A moi Je parle dans le monde D'éditorial français Ça serait vraiment bien Qu'il y ait Une meilleure com Ouais Parce que J'ai l'impression Qu'on se repose Un peu trop Sur les auteurs Sauf que les auteurs C'est pas leur taf Moi je suis pas chargée De com Je maîtrise Caneva D'accord Après J'ai fait beaucoup De prise de tête Mais c'est pas mon métier Et j'aimerais Comme beaucoup d'auteurs Pour avoir parlé Avec pas mal d'entre eux J'aimerais pouvoir Me consacrer Uniquement A l'écriture Ouais je comprends Très bien ça Je comprends Même si c'est chaotique Même si c'est Jardinier de l'extrême Jardinier de l'extrême J'adore trop cette expression Mais vraiment C'est comme ça Que je me vois Avec mes petites graines Genre en l'air Et puis Bah jardinier de l'extrême On dirait plus Que t'essayes de faire pousser Des trucs Sur la banquise C'est un peu ça Jardinier de l'extrême Aussi Aussi Je tente des choses C'est expérimental Parfois Donc bon Voilà Mais c'est Je comprends Parce que Quand t'es auteur Tu te rends compte Que Bon c'est encore pire Quand t'es Auto-édité Parce que là Tu dois tout faire Moi Chapeau bas Aux auto-édités Parce que Perso Je sais que J'ai pas les épaules Et pour faire un tas Je fatigue Voilà Je fatigue en vrai Je serais en train De pleurer moi Au bout de 5 minutes Je le dis Il y a des tas de trucs Que j'adore Dans l'auto-édition Et il y a des tas de trucs Aussi qui sont difficiles Et où tu te dis Bon quand même De temps en temps Ce serait sympa De pouvoir travailler Avec une maison d'édition Parce que Après bon Voilà Pour avoir fait l'expérience La maison d'édition Oui Alors il y a des trucs Il y a des côtés Sur lesquels c'est super Et il y en a d'autres Où tu te dis Ouais J'attendais mieux Et la com en fait partie Donc je suis tout à fait D'accord Avec ça Il faut pas Il faut pas trop Se bercer d'illusions Non plus Quand Je sais que ça fait Brévé La maison d'édition C'est un peu Pour beaucoup Le graal Faut essayer De garder en tête Qu'une maison d'édition C'est une entreprise Ah oui bien sûr Avant toute chose Ils sont là Pour faire du chiffre Ils vendent les gars C'est pas Voilà C'est pas la Bépière C'est pas la Croix Rouge Et qu'il faut aussi En tant qu'auteur Parfois Mettre son égo de côté Parce que je sais Qu'il y a des auteurs Qui partent du principe Que leur roman Est accepté en maison d'édition C'est qu'il est parfait Non Le travail édito Il a pour quelque chose Il faut Enfin voilà Il faut savoir Quand tu veux Signer avec une maison d'édition Il faut savoir Que tu peux avoir tes valeurs Et des trucs Sur lesquels Tu ne veux pas bouger Par exemple L'interdiction De dire Je ne veux pas Que ma couverture Soit faite Avec l'IA Maintenant Il faut savoir aussi Que tu vas faire des compromis Tu ne peux pas dire Ma couverture Je la veux exactement Comme ça Il y a des cahiers Des charges Il y a des Il y a plein de choses En fait Oui Et il y a des éditeurs Qui ne te demandent pas ton avis Il y a des éditeurs Qui font la couve Et qui ne te demandent rien du tout Ça c'est pas ouf J'ai pas eu ce cas de figure Moi non plus Mais ça existe Mais ça existe C'est pas cool C'est pas cool On est d'accord Quand on ne te demande Même pas ton avis C'est pas cool Non Il faut quand même Voilà J'ai eu plusieurs Stades De concertation Sur mes couvertures Celui Enfin le livre Où j'ai eu le plus Le droit La parole Si je veux Où j'ai pu suivre Dès le début Et donner mon avis Vraiment Ça a été à l'heure Tartelette Avec une couverture Très très belle Faites par Miss Paty Elle est trop adorable Elle est super chou Voilà On a beaucoup travaillé Ouais Ils ont trop une tête Ils ont un peu Une tête d'abruti C'est les grands yeux Ils l'aiment trop Ouais J'aime trop Ils sont trop beaux Franchement Cette couverture Elle est Je la trouve très belle Ceci dit Celle du sablier De l'arbre sacré Est très belle Elle est très très belle Et elle attire l'oeil Elle a toujours attiré l'oeil Donc voilà Les deux couves Sont très réussies Ouais Donc voilà J'ai la chance Avec Alire Tartelette J'ai pu vraiment Bosser Mais dès les croquis En fait Ouais Mais ça je pense Que c'est dû Aussi A l'éditeur Avec qui On travaille Et je pense Que tous les éditeurs Ont pas forcément Enfin pensent pas Je pense que c'est pas C'est pas forcément mal intentionné C'est que je pense Qu'il y a des gens Qui pensent pas A inclure l'auteur Ou l'autrice Dans la boucle En fait Je crois pas Que ce soit méchant Et puis après Tu vois Il y a aussi ça Il y a tellement de fois Dans le monde de l'édition Où l'ensemble Des gens Pâtissent Des mauvaises actions D'une minorité Des gens Qui auront fait Chier Des gens Qui auront Tellement emmerdé Les éditeurs Que du coup Ils vont arrêter De faire Tel ou tel truc Genre En fait C'est ça On a tendance A se renvoyer la balle En fait Parce qu'il y a des éditeurs Qui vont Pas être corrects Envers leurs auteurs Il y a des auteurs Qui ne sont pas corrects Envers leurs éditeurs Et je parle pas Quand je dis les éditeurs Je ne parle pas De la maison d'édition Je parle de l'humain Avec qui tu bosses Sur ton texte Parce que souvent On va critiquer On peut critiquer Les maisons d'édition En tant que structure En tant que machin Maintenant Moi je te parle De l'éditeur En tant que personne La personne avec qui tu travailles Qui des fois Ben en fait C'est eux Qui se prennent un peu La merde aussi Alors que eux Ils sont juste un peu Le messager Ils sont un peu au milieu Là Tu vois Donc oui Je pense Qu'il faudrait déjà Qu'on soit plus sympa Les uns envers les autres Oui Mais après Je pense Il y a aussi Il faut comprendre En tant qu'auteur En tant qu'éditeur Les deux Il faut comprendre Que ça reste un milieu Où à un moment donné Il faut savoir encaisser aussi C'est à dire que Quand tu es auteur Il faut que tu sois capable D'encaisser Quand on te dit Que ça va pas Et quand tu es éditeur Il faut que tu sois capable Aussi parfois D'encaisser Quand on te dit Qu'on est pas content Sur un truc Voilà Ça marche dans les deux sens Et après évidemment Ça veut jamais dire Qu'il faut Qu'il faut supporter Qu'on te parle mal Ça ça n'a rien à voir Ah non C'est pas ce que tu es dit Ça non Voilà Ça c'est non Faut mettre les choses au clair De suite là dessus Je préfère En fait En plus pour moi Ça coule de source Parce que Je sais pas C'est tellement Enfin en plus J'ai cette chance là Donc vraiment J'ai pas eu De mauvaise expérience Avec mon éditeur Enfin mon éditrice Mes éditrices Donc la personne Avec qui j'ai fait Le travail éditorial J'ai eu la chance Que même Plusieurs Deviennent Mes amis Et en fait Je ne sais plus Ce que je voulais dire Pardon J'ai perdu Le fil De mes pensées Que C'était à propos De mal Se parler Ouais Non J'ai pas eu De mauvaise expérience Avec mes éditrices C'est toujours Très bien passé Après je pense Que je suis quelqu'un Aussi Facile à vivre Dans le travail Tu vois Genre J'ai mes valeurs Il y a des choses Où je vais dire Non Ça me tient à coeur Il y a façon Et façon De le dire Tu vois D'avoir une conversation Mais c'est comme Dans toute entreprise Au final Donc non Avec mes éditrices C'est vrai Que j'ai pas eu Le cas de figure Où de devoir Appréhender D'échanger Des mails Sur des sujets Très naturellement Voilà Ça doit être Plus compliqué Quand t'as pas Les mêmes valeurs Je pense que De toute façon Une relation De travail Saine et efficace Dans le milieu De l'édition Ça doit pas être Trop compliqué A partir du moment Où tu comprends Qu'en tant qu'auteur Et ça il faut Quand même Bien l'imprimer L'éditeur Il est là Pour améliorer Le livre Il est pas là Pour te casser Les couilles Ou t'empêcher De dire Ce que tu veux dire Il est là Pour rendre le livre Meilleur Et normalement Il a conscience Que c'est toi l'auteur Et que c'est De toute façon Toi qui va décider Ce que tu veux faire Ou pas Il est pas là Pour te donner Des ordres Sur ce que tu vas Mettre dans le bouquin Mais c'est quand même La base d'écouter Un peu aussi Les conseils De ton éditeur Enfin tu vois C'est quand même Son métier Oui Parce qu'il lui Je vois Sur Alerte Artelette Bah des fois Genre mon éditrice Elle m'a dit Est-ce qu'on pourrait Améliorer ça Approfondir ça Tu vois Ce terme J'aime pas trop Parce qu'au fond Toi tu l'utilis C'est un terme Je crois que j'avais Utilisé le mot Comère Mais comme Dans le sud On utilise Comère Je veux dire Limite c'est un mot De ponctuation Chez nous aussi Comme putain Et pour elle C'était un peu Tu vois C'est péjoratif Et c'est vrai Qu'au final Quand tu y penses C'est péjoratif Et que ça faisait Un peu Un peu comme si Les personnages En fait Enfin tu vois Tirait dans les pattes Entre filles Je sais pas comment Expliquer Bref Et j'étais là Oui J'ai vu son point de vue Effectivement Moi j'ai envie Que mon roman Il soit le mieux possible Qu'on ait le moins De remarques A faire dessus Et tu vois C'est pas des C'est pas des choses Où Vraiment Où C'est pas très important Je veux dire Par contre Dans le sabillé De l'arbre sacré À un moment Mon personnage Donc mon personnage Noir Genre Elle se regarde Dans le miroir Et elle dit Ma peau noire Je sais Qu'il me semble Que l'éditrice Avait suggéré Un autre terme Et j'étais là Non Après c'est moi Je suis peut-être Mais j'étais Non Pour moi c'est important Cette représentation C'est elle qui parle D'elle même En plus Puis être noire Dire je suis noire La personne est noire Ce n'est pas un gros mot Ça me dit Arrive à un moment Voilà Donc j'avais dit Non je veux que ce mot là Tel qu'il est Reste Oui parce qu'il était important Pour toi C'était important Parce qu'il était important Pour moi Donc voilà Après Donc c'est resté Dans le texte Etc Donc voilà Il faut juste savoir Il faut juste savoir Discuter Et faire comprendre Ce qui est le plus important Pour nous De façon Comme des adultes En fait Oui tout à fait Mais ce que Ce que tu dis C'est ça Ton éditeur Il va te poser des questions Il va te dire Est-ce qu'on pourrait pas ceci Est-ce qu'on pourrait pas cela Voilà Qu'est-ce que tu penses de ça Moi je pense que Tel truc Tu comprends Parce que t'as raison Nanana Il fait des suggestions L'éditeur fait des suggestions Il fait des suggestions Mais il faut savoir Que l'éditeur Modifie ton texte Voilà Modifie ton texte Avec toi Etc Il y a plein de gens Non il te propose De le modifier Il va pas le modifier C'est pas lui Oui Il te propose De le modifier Mais du coup S'il n'y avait pas De proposition De modification Il servirait à rien L'éditeur Tout à fait On est d'accord On est d'accord Parce que C'est ce que je disais Son but C'est d'améliorer le livre C'est d'en faire Le meilleur livre possible Il est là Pour aller dans un Pour travailler Dans un sens positif C'est pour le livre En fait Quand tu lui donnes Un diamant brut Et puis Tous les deux Maintenant Vous faites un Voilà Vous en faites Une belle pierre Bien taillée Et t'as raison De dire que T'as eu cette expérience Sur le sablier De l'arbre sacré Parce que c'est important Aussi de dire Qu'il y a parfois Des choses Sur lesquelles On veut pas bouger Moi ça m'est arrivé Effectivement De dire Non sur des choses Qui m'avaient été Proposées Suggérées Je sais plus trop Pourquoi Je sais plus Sur ce que c'était Et j'avais Expliqué mon point de vue Et voilà On avait convenu Qu'effectivement C'était quelque chose Qu'on allait garder Mais voilà En fait Ce qu'il faut comprendre C'est qu'on est dans la discussion Et qu'on est dans la discussion Pour le bien du projet C'est ça Et à partir du moment Je serais mortifiée En tant qu'auteur En tant qu'autrice Je serais mortifiée Si vraiment J'avais des remarques Horribles Sur mon roman Parce que L'éditeur avait suggéré Un truc Et que moi J'ai dit Non Mon roman Il est bien comme il est Et qu'au final Les gens Ils le soulèvent Je serais mortifiée C'était le cas Je comprends Et tu sais quoi Moi je pense que Si jamais je devais Signer avec un éditeur Qui me dit Non non c'est bon Il n'y a pas de correction à faire Je trouverais ça trop chelou Et je pense que Je voudrais annuler le contrat Et bien écoute Mon premier roman Tu sais je te disais C'était une Qui a été brièvement publiée Dans une petite maison d'édition On peut dire le titre ou pas Je crois que je sais ce que c'est C'était mémoire C'était mémoire de Tyrgot Ouais Voilà Donc c'était De base C'était censé être une trilogie Il n'y a que les deux premiers tomes Qui sont sortis Il n'y a eu aucune Correction éditoriale C'est chaud Aucune Aucune Bon moi c'était mon premier contrat J'étais très heureuse Il y a beaucoup de choses Qui n'allaient pas Ça a été un tremplin Malgré tout Donc Craché dans la soupe Craché dans la soupe Un peu mais pas trop Tu vois Ça a été Bon ça a été un pied à l'étrier Et Non il n'y a pas En fait En fait je me suis rendue compte Pour moi en fait C'est pour ça que Mon premier roman Je vais toujours le considérer Que c'est nos larmes sous la mer Déjà parce que Les autres sont plus publiés Mais parce que Ça a été ma première expérience Avec du vrai travail édito Ouais je comprends tout à fait Et en fait je me suis retrouvée Dans mon manuscrit En me disant Ah putain c'est ça le travail édito Ouais moi je crois que j'ai eu de la chance En fait Je crois que j'ai eu de la chance Parce que Mon premier travail Publié En maison d'édition C'était une nouvelle Mon hasard a voulu Que c'est la toute première nouvelle Que j'ai écrite et envoyée C'est le hasard Parce que J'en ai eu d'autres Qui ont été refusées après Vous vous enfoulez pas Chez ActuSF c'est ça non ? Chez ActuSF ? Non non Chez ActuSF c'est une nouvelle Et Ma nouvelle La première que j'ai sortie C'était chez Révière Blanche C'était Little Cairo Et Et j'ai donc très vite Expérimenté Ce travail éditorial Donc ensuite Quand moi J'ai sorti Ravinger Award En En Ae En auto-édition Ben j'ai cherché Quelqu'un Que je pourrais Payer Pour faire ce travail là Puisque je savais que j'étais seule Donc du coup J'ai eu J'ai eu Une forme Une forme de travail éditorial Avec quelqu'un Que j'ai dû payer Et tout Qui n'était pas Voilà Pas une maison d'édition Mais un éditeur Indé Il lance Ouais Voilà Et il y en a Il y en a plein Donc vous pouvez Tout à fait Employer Entre guillemets Parce que c'est pas C'est pas un CDD ou un CDI Mais voilà Collaborer avec des gens Qui sont Qui font ce travail Et Et c'est quelque chose Que moi j'aime faire Parce que ça me rassure aussi Beaucoup Sur Sur mon livre En général Parce qu'on travaille tout seul Et quand on est tout seul Sur le truc Comme tu le disais Quand on le rend On est là Oh là là Est-ce qu'on va pas me dire Que c'est tout nul Et tout Je pense que si je devais être Si je devais publier quelque chose En auto-édition Je le ferais Je pense que je Je pense que les gens Se rendent pas compte De Les gens Certaines personnes À qui je pense Qui sont en auto-édition Le Le budget Qu'ils mettent Derrière Parce qu'ils font appel À des prestataires Au extérieur Et ouais C'est important Même en auto-édition D'avoir un retour professionnel Sur son texte Parce que C'est rassurant Améliorant C'est rassurant C'est rassurant Avant toute chose Si tu veux Ma démarche à moi C'est que J'ai conscience Que Ça va améliorer le livre C'est une Une chose Positive Evidemment Mais d'abord J'ai besoin de vachement Me rassurer Sur ce que j'ai fait Parce que t'es tout seul T'es chez toi Et tu te dis Bah s'il faut C'est de la grosse merde En fait C'est ça Et je le sais pas Et j'ai besoin Que quelqu'un Vienne me dire Bon écoute Alors voilà Peut-être qu'il faudrait Améliorer ci Améliorer ça Tu comprends ici Peut-être que Et puis me dire Sur le fond Ce qu'il ou elle en pense Et ça Ça m'aide de fou Parce que Pour l'instant J'ai eu de la chance C'est jamais arrivé Qu'on me dise Dis donc Dis donc C'est vraiment de la grosse merde Ce que t'as fait De la grosse bouse J'aurais tellement peur Que ça m'arrive Mais moi J'ai tout le temps peur Que ça m'arrive J'ai tout le temps peur Que ça m'arrive Mais tout le temps Ceci dit J'ai peur aussi Même en étant publiée Dans des maisons d'édition Traditionnelles Et qui sont quand même Assez reconnues Donc Malgré ça De toute façon La réception Par le Par le lectorat Par les lecteurs De toute manière C'est C'est un saut dans le vide Et une angoisse Mais oui Surtout qu'en plus Tu sais très bien Qu'il n'y a pas De lecteurs pareils Et que le bouquin Il sera forcément Reçu différemment Par chacun Et que Tu vas forcément Tu ne peux pas plaire A tout le monde Ça on le sait aussi Donc tu dois forcément Déplaire à des gens Quand tu écris des trucs Tous ne viennent pas Te le dire Heureusement Il y a des gens Qui ont bien compris Que quand Enfin je veux dire On a notre expérience Merci de ne pas venir Nous le dire en face Non mais moi Moi ça ne me dérange pas Vous pouvez venir M'insulter Il n'y a pas de problème Mais si vous pouvez Je préfère qu'on vienne M'insulter Que plutôt qu'on vienne Me dire que ton livre C'était nul Ascutez-moi moi Le livre s'il vous plaît Non Non mais Moi j'ai conscience Que tout ne peut pas plaire A tout le monde Et ce n'est pas grave Je n'aime pas tout ce que je lis Non moi non plus Mais par contre Je n'aime pas tout ce que je lis Par contre Si vraiment il y a un livre Que je n'ai pas aimé Je ne vais pas aller Taguer la personne auteur Dans la chronique Tu vois C'est comme J'ai une règle C'est que Oui je fais des threads Des threads Sur Twitter Ça m'arrive Sur des livres Que Très mainstream Que je n'ai pas aimé Et qui sont très très drôles Par contre Je ne vais pas aller Je ne vais pas le faire Sur des auteurs français Ouais J'ai la même règle Ouais Sauf Non c'est ici Je le fais sur des auteurs français Mais genre Sur des bouquins qui ont 30 ans quoi Donc tout le monde s'en fout Voilà A la limite Mais c'est vrai que Par exemple Surtout les petits Auteurs français Moi je suis une petite autrice française C'est pas péjoratif Je ne suis pas Mélinothon Bah ouais c'est ça Donc à partir de ce moment là Je suis une petite autrice Je ne vais pas le faire Je ne vais pas le faire Et dis toi même Qu'en général Si je n'aime pas le livre D'une autrice Ou d'un auteur français Ou vraiment pas Je ne l'aime pas Je ne vais même pas Aller mettre une chronique Sur Goodreads Ou quelque chose comme ça Je le garde pour moi Parce que je sais Que ça peut Ça peut plomber Ouais Exception faite De si le livre Est un ramassis De conneries racistes Homophobes Etc Là Là je vais l'ouvrir Après si je ne l'ai pas aimé Parce que j'ai trouvé L'écriture comme ci Comme ça Bah écoute J'en parle avec mes potes Mais je ne vais pas Aller descendre sur le roman Sur les plateformes Parce que je n'aimerais pas Oui je suis tout à fait d'accord Quand il y a quelque chose D'important à dire Voilà Mais c'est vrai Très souvent Quand je n'ai pas aimé un livre J'en parle avec mes potes Sur Discord Le matin Quand Ouais voilà Le samedi matin On est là Alors et toi tu as lu quoi Et tout Oh bah j'ai lu un truc Je trouvais ça vraiment nul Mais Bon bah voilà On se le dit à nous Comme ça Et on ne fait chier Personne avec Et c'est très rare Que je dise Voilà Du mal d'un livre Sur les plateformes Il faut vraiment Que j'y sois contrainte Parce que Pour moi Je vais considérer Que c'est important J'espère que ça m'est arrivé Par exemple De dire De parler de certains livres En disant Bon Ah oui là Je trouve que c'est super grave Parce que On dit que le sida Ce n'est pas une maladie grave J'ai dit là Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Donc là ouais J'en ai parlé Enfin des trucs comme ça Où tu te dis Mais enfin mais quoi ? C'est pas possible Oui Il y a des choses Qui méritent d'être soulevées Mais je comprends Et comme tu disais Voilà C'est sur des sujets Qui sont Voilà La notion C'est complètement validiste Etc Oui bon bah Moi je comprends tout à fait Ce que tu veux dire Dans la mesure où La notion de petite auteur N'est pas péjorative C'est on est bien conscient Qu'à notre échelle On est minuscule Comparé à d'autres Et effectivement On est bien d'accord Que si on vient dire du mal D'Amélie Nothomb C'est pas du tout ça Qui va venir faire flancher Ses ventes On est d'accord Alors qu'un petit auteur Tu vois Notre niveau On sait pas Voilà on sait pas Et du coup Par respect pour mes collègues Francophones C'est quelque chose Que je ne me permets pas Alors oui Des fois c'est un peu frustrant Parce que t'as envie Tu sais t'as envie T'es sur ton goodreads C'est ton truc personnel T'as envie de Bah je me dis Ouais mais Quand même quoi Après voilà Il y a peut-être Plein de gens Qui ont aimé Moi il y a plein D'auteurs et d'autrices Qui sont Assez connus À leur niveau Tout en étant pour moi Des petits auteurs Parce que c'est pas C'est pas Amélie Nothomb Ou Maxime Chatham Ou qui sais-je Mais voilà Je vais pas Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas De leur faire ça en fait Oui non mais bien sûr Je comprends tout à fait Je veux dire Pourquoi Et puis t'as conscience Que c'est dur Donc tu te dis Ok je vais pas venir Prendre le risque De faire flancher les ventes Alors que le truc Il vient de sortir Et que C'est ça Voilà quoi Bon après moi ça m'arrive De péter une colère Parce que je me dis Putain je suis méga trop déçue Et ça me saoule Et parfois je vais Un peu péter une colère Mais bon Je vais jamais taguer Qui que ce soit Mais ça j'ai tendance A le faire avec mes potes Genre Avec une amie à nous Qu'on a en commun Toi et moi On te voit dans le chat On te voit Salut Une amie autrice à nous Voilà Donc Qui a le droit Souvent à mes A mes réacts Et à mes petites notes Mais sinon Ça m'intéresse pas De critiquer C'est tellement difficile C'est un métier Qui est tellement dur Que voilà Tu traverses tellement De doutes Et tout Je sais pas Toi par exemple Je sais pas Combien de temps Tu mets à écrire un livre Mais bon C'est très variable Tu vois Très variable Mais ça met du temps Et c'est surtout Et c'est surtout ce que je disais J'en parlais Je crois avec ma prof Avec ma prof d'équitation Qui me demandait Qui me posait des questions Sur le métier d'autrice Et je disais En fait C'est un métier Passion Mais c'est un métier Quand même Donc on mérite D'être payé Voilà Et c'est un métier Plein d'incertitude Parce qu'en fait Donc soit T'as cette chance D'être démarché Par les maisons d'édition De pouvoir Avoir une bonne relation Avec tes éditeurs Pour proposer des synopsis Mais malgré ça Ça reste un métier D'incertitude Parce que la plupart du temps Bah en fait T'écris ton roman Et en fait T'as aucune garantie Et en fait Ça pèse Sur le moral Les gens ne se rendent pas compte C'est horrible T'es là Pendant des mois T'attends Et tu te dis Est-ce que ça va mener A quelque chose Ou est-ce que je viens De passer X mois Ou X années A écrire un roman Qui ne verra jamais le jour Ça c'est horrible Ça c'est horrible Parce que Toi tu T'as bien conscience Que t'as travaillé Tout ce temps là Et t'es pendu A la décision De gens Et Et c'est subjectif Leur décision en plus Puisqu'il y a des Il y a des histoires Comme quoi des auteurs Ont proposé Cinq ans auparavant A une maison d'édition Ils ont eu non Cinq ans après Ils reproposent le même manuscrit Ça tombe sur le bureau D'un autre éditeur Et là l'éditeur A un coup de coeur Et voilà Donc c'est très subjectif En plus Et ça Ça demande En vrai Il faut quand même Qu'on se dise aussi Je sais pas comment ça se passe Pour toi Mais moi Ça me coûte une énergie Phénoménale De cliquer sur le bouton Envoyer Oui Je suis terrifiée A chaque fois Oui Et puis Personnellement Je sais pas toi Mais je passe par plusieurs phases Ah bon Je l'ai envoyé Je souffle J'oublie quelques semaines Puis là Arrive le moment Où tu ne penses A plus rien d'autre Ouais c'est clair C'est à dire que ça me bloque Dans mon processus créatif Je n'arrive plus à écrire Ouais Je ne casse ça toute la journée A littéralement Regarder ma boîte mail Toutes les cinq minutes Ouais grave Voilà Donc vraiment Je ne focalise plus Plus que sur ça Et en fait Ça me fait une barrière Et en fait Je n'arrive plus physiquement A me taper Quelque chose sur mon ordinateur Parce que Tant que j'ai pas la réponse Pour ce projet d'avant Bah j'ai l'impression Que je ne peux pas avancer Sur celui d'après Tu vois Ouais tout à fait Et puis après T'oublies encore quelques semaines Puis là tu te dis Ah putain Et si j'ai repensé Ouais Ouais Et donc en fait C'est 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 une dépression Chardonnière Des auteurs Ouais Et c'est super dur Parce que C'est pour ça que je comprends Tout à fait Cette volonté De vouloir Soit Tu as signé sur Synopsis Ou Espérer des commandes Parce que Bah tu te dis Que tu perds pas ton temps Et ton temps c'est ton argent Et t'en as besoin pour bouffer C'est ça Des fois Des fois mon conjoint Il est là Mais enfin Pourquoi tu Enfin pourquoi tu te mets Une telle pression Tu vois Genre Tu sais Dans le cadre d'un roman Que je suis en train d'écrire Et qu'il n'y a pas De 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 Synopsis Donc pourquoi tu te mets Une telle pression Ouais Ouais je comprends Je comprends tout à fait C'est C'est très très dur Très honnêtement C'est chaud quoi Et surtout Ben Comment dire Ah mince Je pense que ça a déconnecté Oh C'est rien Bon Twitch va reconnecter Ne vous affolez pas C'est mon ordi C'est mon ordi Il est Ça va reconnecter Vous en faites pas Oui 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 Reconnection réussie Rebonjour Voilà c'est bon Rebonjour Twitch Pardon Du coup Tu m'entends toujours c'est bon Ah mince Attends Attendez Hop On va gérer Un problème technique Ah Ça aurait été Trop simple en fait On est d'accord Ça aurait été trop simple Est-ce que j'ai perdu Oui Bien sûr Tant qu'à faire Tout s'est déconnecté Voilà Tout s'est déconnecté Voilà Est-ce que ça remarche Où est-ce que ça remarche Ça remarche Oui Voilà Désolée C'est rien C'est mon ordi C'est mon ordi 1986 là C'est rien du tout Voilà Tout va bien Pardon Donc oui Je ne sais plus Où ça a coupé Je ne sais plus Quand ça a coupé C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est beaucoup J'en parler Est-ce que j'en parlait Attendez Est-ce que c'était Florian Soulas Où Elodie Serrano J'ai un doute Mais je sais J'ai un besoin C'est un choix Tu vois Qui est plus Dans ce qui est fait Et j'essaye Et en fait Je suis là Mais non Je n'ai pas envie D'écrire ça En fait Je n'ai pas envie D'écrire ça Et à la fois Tu dis Ouais mais j'ai besoin De pognon Donc ouais C'est pas tout beau Tout rose Non Ça fait beaucoup rêver Comme métier Même nous Quand on rêve De devenir auteur Ça nous fait rêver C'est beaucoup De désillusion Ouais C'est surtout C'est beaucoup De désillusion Tu sais quoi Je pense que ça Ça faisait partie Des choses Que je n'avais pas anticipé Ce ressenti là Et cette angoisse De se dire Ok super Je suis contente D'avoir fini Tel projet Mais du coup Maintenant J'ai un immense doute Sur le projet suivant A faire Parce que Je vais me poser Des questions financières Je vais me poser Des questions D'investissement De mon temps de travail Je vais me poser Des questions En termes D'avenir du projet Enfin tout ça quoi Et ça c'est des questions Qui sont nulles C'est ça Mais moi non plus J'avais pas anticipé Tout ça Et en fait Écrire Ben en fait C'est juste la partie Visible de l'iceberg Ouais C'est Voilà Le truc Ben le premier truc C'est que t'aimes écrire T'as envie d'écrire T'as envie de partager C'est comme les gens Qui me disent Parce qu'il y a des moments Où Ben en fait Ou même dernièrement Ça m'est arrivé D'avoir envie de tout lâcher C'est à dire C'est bon J'arrête En fait Ouais c'est ma passion De base Mais j'arrête Parce que C'est trop dur Parce qu'il y a un peu plus Le monde de l'édition Etc Et les gens qui me disent Pourquoi t'écris pas Juste pour le plaisir Pour toi Mais parce qu'en fait C'est devenu mon métier C'est devenu mon métier Et que j'écris Et j'ai pas honte de le dire Pour de la Enfin j'ai besoin De cette reconnaissance Ouais je comprends Je m'en cache pas Il y a des gens Qui vont te dire le contraire J'ai besoin de cette reconnaissance C'est Voilà J'ai besoin Et j'ai envie Et j'ai envie de l'avoir Et j'ai envie de partager Mes écrits J'ai envie qu'ils soient Qu'ils soient lus Etc Et donc pour moi Maintenant Écrire pour le plaisir C'est à dire Sans aucun but D'être édité Ben c'est pas possible Et en fait Je le vis Comme une perte de temps Je comprends Et en fait C'est ça que j'ai fait mal A faire comprendre A certaines personnes C'est pourquoi j'écrirais Juste pour écrire Je perds mon temps Et mon temps c'est de l'argent Comme on disait tout à l'heure Mais c'est ça Donc oui j'ai envie d'écrire Des choses Qui vont vibrer Mais avec un but Ouais mais moi Enfin si je comprends tout à fait Parce que c'est la différence Tu vois par exemple Moi je me pose pas du tout En tant qu'auteur Professionnel Je comprends tout à fait Ton point de vue Parce qu'effectivement Ben je sais ce que c'est Que d'être dans une situation Où on doit écrire Pour bouffer Et quand t'en es là Tu sais que T'as pas de temps à perdre Tu dois être efficace Tu dois travailler Pour quelque chose Qui va sortir Voilà Ça c'est un truc Qu'il faut vraiment intégrer Heureusement Voilà maintenant J'ai quand même Mon activité de traductrice Qui commence à être Assez posée Et qui commence à me Rapporter un petit peu de sous Mais Bon Ça reste du travail D'écriture en fait Mais C'est pas le même travail Donc je dissocie les deux Je veux écrire Et traduire C'est quand même pas Tout à fait la même chose Mais du coup Moi je préfère me mettre Dans la situation Où Je vais écrire des choses Pour le plaisir De les écrire Et Bien sûr J'ai envie qu'elles sortent Parce que c'est trop cool Evidemment Et que potentiellement En plus Si je peux mettre Un peu du beurre Dans mes épinards Parce que J'en ai pas beaucoup C'est bien Mais Mais Ma Ma motivation Ma motivation Personnelle C'est Pour le fun D'accord Et donc forcément Si tu veux Moi C'est un choix Parce que Je trouve que La pression Quand t'es un auteur Professionnel Elle est Extrêmement difficile A gérer C'est très 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 dur C'est horrible C'est horrible C'est horrible Moi je l'ai vécu Je l'ai vécu en 2023 Voilà J'avais que écrire Pour me servir de revenu Et C'était une année horrible Voilà Honnêtement Moi ça a été Burn out Dépression Et Petit à petit Je m'en sors Mais Ca a été Absolument affreux Donc Voilà Je veux pas revenir A ça C'était horrible Ah mais il y a une culpabilité En fait On a une culpabilité Envers nous même Parce que On va pas en écrire assez vite On va pas enchaîner assez Les projets Parce qu'on signe pas Parce qu'en fait Tout est Tout est Tu remets tout en question Tout le temps Et tu t'en veux Alors que Il y a des choses Qui sont complètement Hors de ton Enfin Tu peux pas Tu peux pas choisir Et puis Je pense que les réseaux sociaux Jouent un gros Enfin personnellement En tout cas Mais je sais que J'ai parlé avec plusieurs auteurs Pour qui c'est le cas aussi Les réseaux sociaux Rajoutent une pression Parce que déjà Les gens en général Ils vont parler Et même moi De ce qui va bien Mais oui Mais pas de ce qui va pas Pas de ce qui pêche Alors désolé pour le bruit à côté C'est Paprika Qui a décidé que Chasser sa queue à côté de moi C'était le moment C'est le moment Voilà Donc Il y a un truc de comparaison Constante Avec les réseaux Personnellement Je me suis éloignée De mon Instagram pro Depuis quelques mois Où voilà Je vais reposter Quand me publie Machin Mais c'est vrai que Je vais pas Aller vérifier Les Les posts des autres Etc Parce que Parce que En fait Tu te dis Pourquoi moi Ça avance pas aussi vite Alors que les gens Si ça se trouve Ça fait deux ans Qu'ils attendent des réponses Mais ça tu le sauras pas En plus on sait pas En plus on sait pas Oui et ça tu le sauras pas En fait Donc Tu vois l'accomplissement Tu vois C'est tout beau C'est tout rose C'est merveilleux Mais Mais au final Non Et tu sais pas Comment les gens Ils sont De l'autre côté de leur écran Est-ce qu'ils sont pas En train de pleurer Eux aussi tu vois Tout à fait Quand Par exemple Moi je vois parfois Des comptes Donc de personnes Que j'ai déjà interviewées Ici Qui vont poster Oh ce matin Un contrat Ce matin Un contrat Ce matin Un contrat Et que j'envoie Comme ça Je sais pas combien Qui s'alignent Avant de discuter Avec cette personne Je ne savais pas Le travail Colossal Que cette personne Abattait Voilà Derrière l'écran Là où on ne la voit pas Où on ne sait pas C'est une personne Qui ne s'arrête jamais Et qui travaille Et qui bosse Et qui bosse Et qui bosse Et qui bosse Donc Il y a ça aussi Qu'il faut se dire C'est Ça tombe pas du ciel Il n'y a rien Qui tombe du ciel Et qu'à un moment donné Oui Il va y avoir Effectivement Une conjonction de planètes Et plein de choses Vont se mettre en place Mais c'est aussi Parce que souvent Il y a eu Énormément De travail en amont On ne sait pas Depuis combien de temps C'est ça En fait il y a peut-être Tout qui combatent Ils ont été soumis Ou tu sais pas On sait pas C'est ça Mais moi par exemple Genre j'ai trois Là j'ai trois Trois manuscrits différents En soumission Donc imagine Oui Depuis fin 2024 J'ai tout qui tombe d'un coup Les gens ils vont se dire Alors qu'en fait Moi ça fait des mois Que je suis en train De m'arracher Les cheveux En me disant Quand est-ce que Je vais avoir une réponse Tu vois Et du coup Les gens eux Ils vont juste voir Oh là là Elle a fini plein de contrats Comme si c'était fait En deux semaines quoi Oui oui Ou même pas Enfin genre du jour au lendemain Genre tu Voilà Tu vois ce que je veux dire Moi j'ai beau être Moi j'ai beau être dans le milieu Bah même quand je vois ça Bah tu sais inconsciemment Des fois tu dis pour peu Que tu sois trop fatigué Que tu sois fatigué C'est plein de trucs Bah tu dis Putain pourquoi pas moi C'est humain C'est humain De se dire ça Oui puis moi je sais que Tu vois C'est ce que tu disais aussi Moi je me flagelle Sans arrêt parce que je me dis Que je travaille pas assez Que j'écris pas assez vite Que je fais pas ci Je fais pas ça Enfin bref Tout le temps Ah oui c'est Tout le temps Et ça Je pense que C'est sûrement C'est sûrement quelque chose Dont on parle pas assez On a beau savoir Qu'il faut pas Se comparer Que On le fait quand même On le fait quand même Consciemment ou inconsciemment Parce qu'on voudrait Être plus performant On voudrait Ouais Être tellement Voilà Au top Au top De soi-même De ce qu'on De ce qu'on pourrait faire Genre tout le temps Et puis je pense Que de toute façon A partir du moment Où tu décides De faire cette démarche D'être publiée Pour moi Les gens qui disent Le contraire J'ai un peu de mal C'est que tu veux Une reconnaissance Sinon tu repartagerais pas Sinon tu écrirais pour toi Tu gardes pour toi Et puis voilà Donc à partir du moment Où tu veux être publié Tu fais la démarche D'être publié C'est que tu as aussi Envie de reconnaissance Et quand tu l'as pas En fait franchement C'est une addiction En fait je pense Qu'il y a une partie En fait c'est addictif Ouais je comprends T'as un rush Quand tu signes le contrat Puis t'as un rush Quand il sort le livre Et puis t'es là Et en fait tu dis Il faut la prochaine dose T'as envie Moi des fois j'ai l'impression D'être un monstre Qui a besoin De toujours plus en fait Parce que mon but De ne pas m'en cacher C'est de progresser Dans ma carrière Et d'avoir plus de livres De publier Et je m'en cache pas Parce que c'est vraiment C'est mon but de toujours Et en fait C'est extrême Ça rend la chose D'autant plus frustrante Parce qu'en fait Des fois du coup T'es là Et au lieu de te mettre Cette envie là Au profit de ton écriture Et tu te mets une pression Et ça te fait le contraire Et t'écris rien du tout Ouais 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 Ça c'est terrible C'est terrible Moi je Ce que je Je Peut-être Je ressens pas exactement La même chose Mais je comprends Parce que Quand tu dis On a un rush Ouais Parce que c'est assez Exceptionnel Ce moment où tu te dis Waouh c'est génial Il y a quelqu'un d'autre Qui aime mon livre C'est génial ça C'est quelque chose de génial Parce que tu te dis C'est un truc Que t'as créé Et il y a quelqu'un d'autre Qui l'aime C'est un truc de fou Un peu ça Je trouve Ça ajoute de la confiance Ça ajoute à la confiance En moi que je n'ai pas En fait Ouais T'as amené du bomb Sur mon petit bobo Ouais Puis moi Enfin Je crois que je suis Une grande joueuse Dans l'âme Tu vois Et moi j'avoue Que ce qui me fait Vraiment triper C'est de me dire C'est trop bien Je vais avoir des gens Avec qui Je vais pouvoir faire Des refs Et genre Je vais pouvoir partager Des blagues Avec des gens Et on va pouvoir Parler du même truc Et ça Ça me fait triper de fou Non mais c'est C'est Voilà C'est Chacun a ses motivations Différentes pour écrire Mais je pense que oui Le besoin de reconnaissance Il y est En fait A plusieurs degrés Tu vois Oui après Je pense que peut-être Que c'est pas Ressenti exactement Enfin peut-être que Reconnaissance C'est pas le mot exact Pour tout le monde Mais il y a Ce truc là De dire Que Il y a Une envie De De se créer Une communauté De trouver des gens Qui vont avoir Les mêmes goûts Que nous Et avec qui On va pouvoir Partager des trucs Et qui vont aimer Les trucs qu'on a fait Ça c'est super chouette Et il y a cette volonté Moi je sais De toute façon Oui c'est un partage Ouais Et surtout Il y a ce moment Où on dit Et bah voilà Tu vois J'ai été toute seule Pendant tout ce temps là Derrière mon écran Ou derrière Je sais rien Mon carnet A écrire des trucs Et à un moment donné Il y a ce moment Où pouf D'un coup Et bah il y a d'autres gens Qui arrivent Et qui l'ont lu Et avec qui On va pouvoir En discuter Et d'un seul coup On est plusieurs Tu vois De un à plusieurs Par contre Je tiens à dire Que Que c'est pas parce que Notre texte Ne trouve pas d'éditeur Qu'il est nul Et qu'on est nul Ah oui Ah oui Non non Alors ça rien à voir Non parce que J'ai pas envie Qu'on m'écoute là Dire Voilà Et qu'on puisse penser Que Que forcément Je pense que Déjà il y a des livres Qui sont pas fameux Et qui sont publiés Parce que Comme je disais Les maisons d'édition Ça reste des entreprises Et que Bah Ils repèrent des fois Des Bref Mais c'est pas parce Qu'on n'est pas pris Que notre texte est nul Et que nous on est nul Et qu'on devrait arrêter Et Et que Ça peut être un chemin Très 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 long Avant d'être édité Et que c'est dur Mais qu'il faut continuer À y croire Mais ouais Je voulais juste Ajouter ce petit point là Parce que C'est vrai que On parle de reconnaissance On parle de De se dire que Forcément Si on est publié C'est que Quelqu'un d'autre A cru en nous Que notre texte Machin Et qu'on a pas fait Trop de merde Mais en fait Y'a pas que ça Qui rentre Non Y'a pas que ça C'est rentrant jeu Par contre Je pense que Je pense que C'est super important De rajouter Juste un petit bémol Je pense que C'est aussi important De pas avoir peur De l'échec Dans le sens Où il faut absolument Si vous êtes quelqu'un Je veux dire Voilà J'ai eu cette discussion Avec quelqu'un sur Twitter C'est très important Pour vous Si Vous êtes trop en souffrance Des rejets Que vous recevez Quand vous écrivez Il faut absolument Que les gens Autour de vous Acceptent Que vous vous arrêtiez Et à un moment donné Si c'est quelque chose Qui vous fait du mal Arrêtez Vous êtes pas là Pour vous faire du mal Écoutez-vous Tu vois Tu vois je vais avouer Que là Les derniers mois Ont été très très durs À ce niveau là Ça fait des mois Que je n'ai pas écrit Parce que J'en étais arrivée Au point Où Depuis je crois Décembre en fait Novembre Décembre C'est à dire C'est une des plus grosses Pauses que j'ai prises Où en fait J'en étais arrivée A ce que l'écriture Rien que la simple pensée De l'écriture Me faisait plus de mal Qu'autre chose C'est à dire Que je pensais à écrire Je pleurais C'était parce que Pour moi L'écriture est intrinsèquement Liée à l'édition Voilà C'est peut-être différent Pour d'autres personnes Mais moi J'ai ce truc Où c'est lié L'un à l'autre Et il y a une corrélation Et du coup Où en fait Ça fait des mois Où en fait J'ai mis un stop J'écris pas pour le moment J'écris pas Bon alors maintenant J'essaye de redébloquer le truc C'est pas facile Non c'est pas facile C'est pas facile Parce que du coup Je me mets une pression Je suis devant mon ordinateur Et je tape des crises de panique En me disant Est-ce que je vais y arriver A nouveau à écrire Mais oui Il faut savoir Il faut savoir Prendre le recul nécessaire Et se dire Est-ce que ma santé mentale En vaut la peine Est-ce que ça en vaut la peine Vis-à-vis de ma santé mentale Mais la réponse est souvent non Ça n'en vaut pas la peine La réponse est souvent non Oui en effet C'est comme tout boulot Ouais voilà Mais la difficulté Quand on est auteur professionnel C'est qu'on dépend De cette activité Donc ça c'est très compliqué Mais en tout cas Forcément moi je dis Je suis auteur professionnel Parce que c'est mon boulot Et tout ce que tu veux Par contre à côté J'ai quand même un autre boulot J'ai le boulot de correctrice Et clairement Je n'en suis pas au point Où je pourrais vivre Que de ma plume C'est trop aléatoire Pour l'instant Déjà être payé une fois par an Voilà Je veux dire À part si tu tapes Un avaloir De aller à la limite 50 000 euros Minimum Non allez Je ne sais pas Combien ça ferait par mois Je suis nulle en maths Mais oui Déjà être payé une fois par an La plupart des auteurs Et même si on se considère Comme auteur pro Parce que Pour moi je me considère Comme telle Ce n'est pas mon seul Ce n'est pas mon seul boulot Parce que je ne pourrais pas Vivre Et j'ai la chance D'avoir un compagnon Qui me permet Financièrement De pouvoir consacrer Autant de temps A l'écriture Pour en plus de la correction Et tout le monde N'a pas cette chance Mais la plupart Des auteurs que je connais De toute façon Même ceux qu'on voit Dans des grands salons On a un boulot à côté En fait Oui pour la majorité Parce que ça nous fait Ou parce que Parce que On n'a pas le choix Moi je t'avouerais Que de toute façon Faire tout le temps La même chose Enfin Être que auteur Je n'ai pas envie Non Non Je ne sais pas Je ne me suis pas posé la question Je pense que Si on m'a déjà posé la question Et j'ai répondu Que je ferais peut-être Moins de corrections Mais que j'en ferais quand même Oui Moi je sais que j'ai besoin D'avoir plusieurs activités Je continuerai toujours À être coloriste Avec Avec Nancy Pena Je continuerai toujours À faire ça Parce que Je trouve que c'est super D'abord parce que Je m'entends très bien Avec elle Et en plus parce que C'est une activité Qui me plaît Donc ça Je sais que Je le continuerai toujours Oui Tu vois J'en ferai peut-être moins Mais voilà Donc Enfin bref Allez Est-ce que Maintenant que ça fait Quand même Pratiquement une heure et demie Qu'on papote Et que Voilà Et que c'est l'heure du goûter C'est l'heure du goûter Donc ça C'est très important Et je ne dérange jamais À l'heure du goûter Moi non plus C'est sacré l'écouter Est-ce qu'il y a Juste Bah je ne sais pas Peut-être quelque chose Que tu veux dire Qui te paraît important Pour conclure Soyez plus indulgents Avec vous-même Ouais C'est dur à faire Soyez plus indulgents C'est dur à faire C'est l'hôpital Qui se fout carrément De la charité Voilà Mais je suis une super Pop-pum girl Pour tout le monde C'est l'hôpital Qui se fout de la charité Quand même Mais oui Soyez moins indulgents Plus indulgents Plus indulgents Mais alors non Soyez plus indulgents Justement Soyez moins durs Avec vous-même Parce que je sais Ce que ça fait Voilà Donc je L'écriture c'est dur Parce que c'est Extrêmement personnel C'est à la fois personnel Et à la fois tourné Vers les autres Ouais Et du coup ça rend Ça rend la chose Encore plus dur Mais ça reste Quelque chose de beau De pouvoir partager Mais il faut se rappeler Ouais De savoir se mettre Des limites Pour pas Pour pas Pour se préserver Ouais Pour se préserver Ouais tout ça Voilà Et bah super Et je voulais passer Aussi un mot Aux éditeurs S'il vous plaît Payez-nous Pas qu'une fois par an On a besoin de sous Ouais Payez-nous mieux Et payez pas une fois par an S'il vous plaît Ouais c'est ça que le système Ça chou Je crois que les noix Qui doivent être mises en place Ils ont quelques années encore Pour la mettre en place Pour être payés trimétriellement Mais voilà Ce serait mieux Ce serait mieux Effectivement Bon on va croiser les doigts Écoute Et bah super Du coup alors Qu'est-ce qu'on dit aux gens On dit aux gens D'acheter alerte tartelette Parce que c'est le dernier Qui est sorti Ils peuvent acheter les trois C'est vrai Achetez les trois Voilà Achetez les trois Offrez-les Voilà Offrez-les Lisez-les Empruntez-les à la bibliothèque N'oubliez pas De mettre vos avis Sur les plateformes De lecture et d'achat Exact Que ce soit Goodweeks, Babelio Amazon Tout ça Ça nous aide énormément C'est très très important Pour nous Ça fait de la pub pour le livre Pour vivre le roman Voilà N'ayez pas peur De venir nous parler Que ça soit Sur les réseaux Ou quand on est en dédicace En général On est aussi effrayé que vous Voilà Mais je ne mors pas Personnellement Je ne mors pas Et j'adore pouvoir échanger Avec vous Donc voilà C'est mon petit plaisir Malgré Malgré l'anxiété Voilà Voilà Mais du coup Comme ça Comme ça Vous le savez Je serai aux imaginales Pour ceux qui seraient dans le coin Je serai femme et aux imaginales Voilà Très bien Comme ça Le rendez-vous est donné Femme et aux imaginales C'est parfait Comme ça Vous savez quand est-ce Vous savez quand et où Rencontrer Le jour où il est black Voilà Ça c'est super Mais très bien Donc du coup Je fais des gros bisous à tout le monde Désolée pour cette petite coupure Due à mon matériel de merde Uniquement Il faut le savoir Donc gros bisous à tout le monde Et surtout Bon goûter Et bon week-end Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501